Dominus phobis cum, et un spiritu cum, sequen si asangeti evangeli, secundum johannes, gloria ti domine. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Or, au cours du souper, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, la décision de le livrer, sachant que le père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était sorti de Dieu et retournait à Dieu, il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge qu'il portait. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre et Pierre lui dit « Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds ». Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, après tu comprendras ». Pierre lui dit « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds ». Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi ». Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ». Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sauf toutefois les pieds, il est entièrement pur. Vous aussi vous êtes pur, mais pas tous ». Il savait en effet qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Or quand il eut lavé les pieds, qu'il eut repris son vêtement et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je vous ai fait ». Quel est le sens de la cérémonie de ce soir ? J'aimerais avec vous préciser les choses afin d'entrer plus avant dans le mystère de ce qui se réalise sous nos yeux. Quelle est la richesse et le sens de la messe de ce soir ? Car la célébration de ce soir se réalise en souvenir de la scène qui eut lieu le soir et en même temps nous sommes tous réunis dans cette église autour de l'autel, autour de l'autel du sacrifice, autour du curé, c'est-à-dire la personne que je représente, nommée par l'évêque. Et donc nous sommes réunis ici avec mes confrères aussi en signe tout d'abord d'unité, d'unité, d'unité autour du prêtre, d'unité autour de l'évêque dans son diocèse, d'unité que nous pouvons demander plus particulièrement pour l'église. Car si l'on regarde ce que signifie véritablement l'unité, ce n'est pas un mot qui est vain, c'est que les fidèles ont ce souci tous de professer une seule et une même foi. Ils observent aussi une seule et même loi. Les mêmes fidèles participent tous au même sacrement. Ils sont tous soumis à une seule et même autorité suprême, le pape. Essayons de réaliser un petit peu ce que réalise cet objectif, cette unité, c'est le Christ qui la réalise et d'une certaine manière elle nous incombe et nous essayons ce soir de la réaliser sous la forme de signes et cela peut faire l'objet aussi de notre prière. Autre aspect de cette cérémonie de ce soir, c'est la célébration de la Sainte Messe, l'Eucharistie, où pour la dernière fois Jésus se trouvait avec ses disciples et nous entrons justement dans le mystère de ce que Jésus a voulu réaliser avant d'offrir son sacrifice le Vendredi Saint. Et par l'Eucharistie, nous pouvons honorer perpétuellement sous le voile d'un mystère ce que Jésus offrait une fois pour notre rédemption. Et ce que je retiens dans cette citation, c'est perpétuellement et une fois. L'Eucharistie nous aide à entrer dans le mystère de Jésus sauveur. Mystère de Jésus sauveur, mort une fois pour toutes en offrant un sacrifice pur et saint devant Dieu le Père. Pour nous pécheurs, cela nous concerne et l'Eucharistie justement rend présent ce sacrifice de Jésus. Tout ça pour dire, bien chers amis, que nous avons besoin de la messe, nous avons besoin de l'Eucharistie, nous ne pouvons pas en faire l'impasse. Et ces dernières années, pour nous pasteurs, nous nous sommes rendus compte et vous l'avez témoigné et de manière, je dirais vraiment frappante, que vous êtes attachés à la messe, vous êtes attachés à l'Eucharistie car vous-même l'avez réclamé de manière prégnante et ça n'est pas rien. Autre aspect du mystère de ce soir, vous voyez que toutes les statues sont voilées de violet, sauf ce soir la croix au-dessus de l'autel, au-dessus du tabernacle, cette croix, cette voile qui est blanc. Cela a une signification puisque, alors que nous allons entrer dans la passion du Christ plus précisément, l'Église nous invite à garder toujours la perspective de la joie pascale. C'est-à-dire qu'il y a déjà la lumière du Christ ressuscité et cette lumière de la résurrection brille déjà mais cette lumière, ce voile blanc est sur la croix. C'est-à-dire que le chemin que le Seigneur nous enjoint, nous demande de prendre, c'est d'accepter avec amour à la suite de Jésus toutes les croix que nous rencontrons en union avec la sienne mais pour entrer dans le mystère de la victoire sur la mort et sur le péché. disons les choses, ce que le Seigneur nous demande ce soir, c'est de garder l'espérance, c'est-à-dire cette confiance dans la puissance du Seigneur, puissance de sa grâce. Autre aspect du mystère, le lavement des pieds, le mandatum novum. Bien, chers amis, il s'agit pour la charité, nous pourrions nous dire, oui mais on en parle tout le temps, on connaît par cœur ce que c'est et c'est à juste titre puisque le Seigneur nous demande de pratiquer le grand commandement de la charité. Ça n'est pas une éventualité, ça n'est pas une option, c'est un commandement et la grâce que nous pouvons demander ce soir, oui c'est d'être avec Jésus, fort, puissant, de sa force et de sa puissance mais pour exercer la charité. C'est-à-dire que finalement le signe du chrétien racheté, ressuscité avec le Christ, c'est qu'il a cette force, il a reçu cette force de Jésus de pratiquer la charité, pratiquer la charité envers Dieu et envers le prochain, charité qui est alliée avec le mandatum novum, avec l'humilité. J'ai trouvé cette belle citation, Jésus consacre par le lavement des pieds en un rituel le souvenir de l'onction de Marie-Madeleine, en un rituel, cette onction de Marie-Madeleine par les larmes et par le parfum. C'est-à-dire qu'il y a dans ce geste un geste d'amour infini, c'est l'amour de Marie-Madeleine finalement qui est racheté par le Christ et vous le savez, elle expie tous ses péchés personnels par un geste d'amour. La charité, retenons cela, couvre une multitude de péchés et si nous savons que nous sommes pécheurs, cette charité va nous aider à obtenir le pardon de nos péchés. Nous aurons aussi la procession au reposoir qui est un cortège sur l'annelle, je porterai le Saint-Sacrement. Jésus sauveur, c'est le Christ qui nous conduit et qu'est-ce que nous pourrons réaliser dans cette procession où le ciboire, le Saint-Sacrement sera encensé, vénéré, chanté, c'est que le Christ Jésus est toujours vivant pour nous. Il est vivant pour nous. C'est pour ça que vous serez invités à l'adorer au reposoir si vous le souhaitez, si vous le pouvez jusqu'à minuit parce que Jésus est sauveur vivant pour nous. Et il sera vivant, bien chers amis, jusqu'à la fin des temps en dépit des épreuves et des croix. Enfin, le dépouillement des hôtels. L'hôtel représente le Christ. C'est déjà l'annonce du Vendredi Saint, l'annonce de demain. C'est-à-dire que finalement le Vendredi Saint est l'accomplissement d'une prophétie. Ils se partageront entre mes habits et tireront au sort mon vêtement. Et nous voyons ce mystère justement de la présence de Jésus toujours vivant et pour nous. Mais aussi ce mystère de la croix, ce mystère de la contradiction, ce mystère du mal qui ne doit pas être pour nous, voyez-vous, je dirais une pierre d'achoppement. Combien sont scandalisés et à juste titre par la croix, ces épreuves qui sont rencontrées. Mais ce que le Christ nous demande justement, c'est de voir plus loin, d'aller plus loin, de le suivre jusqu'à la résurrection avec cette espérance et cette confiance. Alors, bien différents aspects du mystère de la messe in Sena Domini, nous aident à grandir pour l'essentiel, à grandir pour la Saint-Denis. Chacun à notre place, nous pourrons demander au Seigneur de nous aider à monter, voyez-vous, cette marche, cet effort. Non pas tout seul, mais avec le Christ Jésus, avec sa grâce et bien évidemment avec la très sainte Vierge Marie, ainsi soit-il.